bonjour à tous bienvenue sur angel taena je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle unboxing vidéo donc j'ai reçu un petit paquet de wordery j'ai juste enlevé la languette et donc à l'intérieur et bien je ne sais pas ce qu'il y a car j'attends deux jeux de wordery donc j'enlève le petit paquet autour et donc là il s'agit du fairy tale le normand alors le fairy tale le normand a été fait donc par lisa hunt que beaucoup d'entre vous je pense connaissent et le guidebook a été écrit par arwen lynch ou arwen lynch qui a une chaîne youtube justement que je vous invite à aller voir si vous ne la connaissez pas et donc alors pour ceux qui ne connaissent pas lisa hunt qui ne voit pas tout à fait de qui il s'agit c'est entre autres la personne qui a fait le tarot des contes de fées voilà que j'adore d'ailleurs je ferai une vidéo là dessus je pense dans quelques temps alors le fairy tale le normand donc comme j'avais le tarot des contes de fées quand j'ai vu que ce jeu sortait je me suis dit tiens ça peut être sympa d'avoir ce jeu pour travailler justement avec le tarot en complément comme un oracle ce que vous savez que moi de temps en temps les le normand je les utilise comme des oracles classiques sans faire de tirage spécifique le normand donc et ça marche aussi très bien en fait alors hop un petit coup de ciseaux et on va ouvrir donc ce jeu que je me l'anguissais vraiment de recevoir voilà alors il n'est pas encore dispo sur amazon où il va pas tarder à l'être je pense donc il arrive dans une jolie boîte métal ça c'est vraiment magnifique c'est ça qui m'avait plu aussi j'avais trouvé ça très chouette donc comme vous voyez très très jolie boîte avec plein de petites décorations la grenouille voilà qui donc mais bien dans l'ambiance du conte de fées derrière vous avez la carte de l'enfant voilà vous voyez que c'est us games systems qui a publié ce jeu est donc une très jolie boîte vraiment très jolie boîte donc il ya 38 cartes qui vous transporte dans le monde des comptes de fées vous avez aussi donc un guide très très jolie boîte c'est dommage qu'il ya un code barre mais bon en principe sur la mass market on peut pas faire autrement donc on va ouvrir cette boîte et dedans on a un petit guide book très sympa très joli vraiment très joli avec une jolie petite couverture assez rigide et on a les cartes donc on va se préoccuper des cartes après donc la boîte elle est classique en métal très chouette elle va bien conserver les cartes donc ça c'est plutôt pas mal alors qu'a-t-on dans ce guide book donc on va l'ouvrir déjà on voit qu'il ya une petite page de présentation voilà alors il est dédié ce jeu à tous ceux qui ont rêvé un jour de monter une licorne de danser avec des fées de se battre avec un dragon ou de gagner la main d'un prince ou d'une princesse très joli ça donc on a un petit mot une petite introduction voilà de donna late de la rose qui a aussi une chaîne youtube et qui est quelqu'un qui est très très calé sur le normand en fait elle présente beaucoup de reviews de très très beaux jeux et beaucoup d'astuces aussi sur sa chaîne donc ceux qui parlent un petit peu l'anglais c'est une chaîne aussi qui est pas mal j'essaie de vous mettre les liens je vais essayer de pas oublier de vous mettre les liens de ces personnes là qui maîtrisent bien le normand qui peuvent vous aiguiller sur certaines choses voilà ce sont des personnes que je suis depuis longtemps et qui ont toujours des bonnes des bonnes idées des bonnes astuces pour pour justement progresser sur le normand voilà c'est une 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 carte au mansienne en fait qui lit les tarots et c'est aussi une enseignante en fait donna late de la rose donc c'est une personne qui connaît beaucoup de choses et qui peut vous apporter beaucoup de choses alors il ya une introduction donc ça c'était le petit mot de donna late ensuite il ya une introduction donc quelques pages aussi de harvin lynch donc qui a fait le livre et là vous avez donc les cartes alors pour les cartes donc vous avez chaque fois apparemment donc je le découvre avec vous parce que vraiment je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait le guidebook dont vous avez dans une un petit carré en haut un petit rectangle avec des jolies une jolie frise donc le numéro et le nom de la carte vous avez la correspondance en cartomancie vous avez les mots clés qui correspondent à cette carte donc ça c'est intéressant et ensuite on vous explique en fait ce que signifie la carte dont vous avez quand même une bonne explication et c'est pareil a priori pour pour toutes les cartes je vais aller un petit peu plus loin dans le livre donc une fois que vous avez passé donc les cartes vous avez les les tirages fan spread donc vous en avez plusieurs ça c'est super parce que ça permet de découvrir de nouveaux tirages en fait pour pour apprendre le normand donc là vous avez un tirage comme ceci avec quatre cartes vous avez donc c'était les fan spread le crossroad spread qui est comme ceci ça ce sont des tirages intéressants ensuite vous avez tour spread donc c'est toujours tout expliqué en texte et vous avez ensuite plusieurs exemples ça c'est très bien fait aussi et à pili ever after donc là aussi il s'agit de tirage donc voilà c'est toujours intéressant on vous explique tout et puis ensuite vous avez les remerciements voilà donc un livre qui est vraiment très complet qui est vraiment vraiment sympa et bien fait très très bien fait et je pense très très bien écrit par arvin lynch alors on va à présent passer aux cartes on va les découvrir ensemble j'en ai vu très peu donc je suis très heureuse de les de les regarder aujourd'hui avec vous alors c'est un tout petit jeu petit jeu voilà qui est très très joli j'adore le dos alors le dos va très bien avec la boîte voilà c'est vous voyez que ça reprend un petit peu les décorations de la boîte donc c'est très 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 joli vraiment très sympa et alors le seul truc j'aurais apprécié qu'il n'y ait pas la date avec us games là ça gâche un peu à mon sens j'aime pas trop quand quand les publishers font ça mais bon ça c'est assez discret ça se voit pas vraiment on le sait quoi voilà donc les tranches sont normales il n'y a rien de particulier elles sont légèrement beige en fait donc ça va avec l'ensemble il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit là voilà donc une taille une taille bien alors on va regarder au niveau de la qualité pareil une belle qualité une classification qui reste sobre juste ce qu'il faut donc vraiment vraiment bien de ce côté là la taille est bonne aussi un joli jeu le normand vous voyez dans ma main ce que ça donne voilà donc on va démarrer tout suite avec le cavalier le rider voilà très très joli qui rappelle un petit peu les mille et mille et demi le trèfle alors elles sont jolies donc vous voyez qu'en haut vous avez le chiffre donc de le numéro de la carte en bas le titre avec la carte au mans si il ya une légère enfin une bordure mais qui ne me dérange pas là pour le coup chose que ça va plutôt bien avec l'ensemble le bateau c'est c'est très original j'aime beaucoup c'est très très joli vraiment j'adore lisa hunt alors j'ai pas beaucoup de jeux de lisa hunt j'en ai deux mais c'est une artiste que j'aime beaucoup et au fil du temps j'aimerais bien acquérir certains autres de ces jeux parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait la maison l'arbre c'est vraiment joli j'adore il me plaît bien celui ci et je pense que ça va être un de mes le normand phare aussi alors les nuages très original donc là il faut regarder dans le livre pour voir vraiment à quel compte ça correspond serpent alors bien sûr sans surprise c'est blanche neige j'aime pour le cercueil le bouquet très joli la faux le fouet elles sont vraiment très sympa ces cartes les oiseaux l'enfant magnifique donc ça c'est ce que vous retrouvez derrière la boîte le renard oh elle est belle celle ci les étoiles qu'est ce qu'elle est jolie cette carte en magnifique vraiment allez de toute beauté celle ci la cigogne j'aime vraiment vraiment beaucoup ces illustrations le chien et je pense qu'il va très bien s'accorder avec le tarot justement la tour le jardin la montagne je m'approche pour que vous voyez bien les détails on voit des visages sur la montagne très sympa les chemins les souris ah celle ci est très belle aussi le coeur magnifique j'adore elle est splendide celle là vraiment il y en a de très 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 jolies ah celle là aussi elle est belle l'anneau elle est vraiment sympa avec la lampe magique là très très jolie avec le génie magnifique vraiment le livre assez sympa grimoire très très chouette je sais pas si vous voyez il y a marqué grimoire sur le livre la lettre je les aime toutes elles sont elles sont très jolies je trouve ces illustrations j'aime bien le style de lisa hunt donc là on a un premier gentleman un deuxième ils sont beaux tous les deux vraiment rien à dire alors pour les filles on a lady donc avec cendrillon on voit bien que c'est cendrillon près de ses cendres assises au bord de la cheminée et on voit là une autre qui est un petit peu plus mature qui est très belle aussi le lisse alors ça c'est ce qu'on voit justement sur la boîte on voit cette grenouille avec le lisse le soleil belle au bois dormant j'imagine à vérifier mais je pense que c'est ça oh la lune avec le carrosse dans la nuit qu'est-ce que c'est joli il est vraiment très beau je ne regrette pas franchement j'hésitais parce que je me suis dit j'en ai acheté quand même quelques-uns de léonormand cette année ça en fait un de plus est-ce que vraiment c'est nécessaire mais c'est vrai que bon vraiment il est très très beau la clé je pense qu'il va vous plaire celui-ci le poisson l'encre avec tous les trésors au fond de l'eau j'adore et la croix très belle aussi il est très très beau ce jeu vraiment vraiment magnifique vraiment magnifique donc la qualité elle est top la taille elle est top un petit le normand classique très très bien en plus je vous dis ça fait légèrement beige sur la tranche donc ça va parfaitement avec l'ensemble en fait il n'y a rien à faire là le livre il est super un très très chouette livre pour accompagner ce jeu une jolie boîte vraiment au niveau du packaging l'us games là ils ont rassuré au niveau de la qualité et tout au top vraiment très bien et comme je vous le disais je pense qu'il va bien aller avec le tarot des contes de fées alors je vais juste prendre comme il est à côté de moi ce tarot donc le tarot il est aussi dans les mêmes tons un petit peu donc je pense que voilà vous voyez les illustrations là il n'y a pas de bordure mais ça va vraiment vraiment bien ensemble les deux quoi je trouve ça assez chouette franchement ça peut faire de beaux tirages ça donc voilà je je pense que je vous ferai un tirage d'ici peu je laisse passer halloween parce que là on est plus dans la période diable, sorcière, pantom mais je pense que je vous ferai un tirage bientôt avec ces deux jeux pour voir un peu ce que ça donne justement voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu moi je trouve ce jeu vraiment très très joli vraiment à tout point de vue une réussite là de US Games donc voilà j'attends vos avis un petit peu sur ce jeu dites moi un peu ce que vous en avez pensé et puis je suis très heureuse de l'avoir partagé avec vous je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo bye 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 bye